Sous-titrage Société Radio-Canada Ok Luc, tu sais que j'ai une fascination pour les théories du complot, fait que chaque fois que je vois dans l'actualité quelque chose, un titre de nouvelle qui sort, puis qui pourrait générer des conspirations, on dirait que je le remarque, puis j'allume, je fais « Ah non, ça va s'en venir ». Mais là, je t'avoue, hier, Joe Biden, on rapporte qu'il dirait « Ah ben vous savez, si on me diagnostiquait une maladie, une pathologie, là je pourrais m'en aller ». C'est la première fois qu'il ouvre la porte comme ça. Quoi, une heure plus tard, la COVID-19 frappe Joe Biden. Je veux pas dire que c'est arrangé, Luc, mais... Écoute, j'ai eu une pensée, et j'ai esquissé un large sourire. Ma pensée était pour notre collègue Mario Dumont. Mario a écrit dans un texte « Et si les médecins de Joe Biden lui trouvaient quelque chose soudainement ? » Et je me disais, « Mario, il va fort », puis il le tourne aussi un peu de façon humoristique, mais les médecins venaient tout juste de confirmer à quel point, finalement, il était en forme. Qu'il n'y avait rien de majeur dans le cas de Joe Biden. Sinon, des choses qui pourraient nous affecter tous, même toi qui es beaucoup plus jeune, ou moi qui assume quelques années de plus que toi. Mais il n'y avait rien là-dedans de particulièrement dommageur. Alors, je me disais, « Mario, il va fort », mais hier, j'ai plus que ce qui s'est un sourire. J'ai éclaté de rire en disant, « Écoute, c'est même pas subtil si jamais c'était ça. » Il vient de dire, « Oh, il y a juste mes médecins qui pourraient expliquer que je parte. » Et le soir, avant même que la journée se termine, donc Joe Biden doit retourner au Delaware, d'où il va continuer à mener ses opérations, mais isolé parce qu'il a la COVID. C'est venu coiffer tout ça, une journée où Joe Biden a reçu des coups parmi les plus durs depuis deux semaines. Quand vous avez le meneur du Sénat, Chuck Schumer, qui n'est pas un type qui manque de loyauté, qui n'est pas un type qui est en froid avec Joe Biden, quand vous avez Hakim Jeffries, qui lui aussi est capable de la jouer tout en retenue et en nuance, lui qui, à la Chambre, doit regrouper des factions démocrates qui, parfois, ne s'entendent pas, appelons-les les plus centristes et les plus progressistes, quand ces deux gars-là prennent la peine de rencontrer le président, de lui parler et de lui dire, « Vous allez entraîner les démocrates avec vous. On ne voit pas d'issue gagnante pour l'élection. » Et que Nancy Pelosi, l'ancienne présidente de la Chambre, qui est toujours très influente, vient appuyer ses propos, je me dis, on ne peut pas frapper plus fort sur Joe Biden que ça. Il y a les sondages. La population, clairement, la population américaine, incluant les démocrates, pense que Joe Biden doit céder sa place. Et de nombreux électeurs disent, « On considérait que c'était le candidat de compromis à la dernière élection, mais là, en raison de ce qu'on voit, ce n'est plus possible. » Et on envisage voter pour Donald Trump. Dans les États-pivots, c'est même une donne importante. Donc, je me demande, jusqu'où Joe Biden peut, un, tolérer ça, et deux, surmonter ça. Parce que là, c'est à la face du monde. Les meneurs démocrates, les démocrates les plus influents au plan politique, lui disent, « C'est le moment de partir. » Alors, est-ce que ce confinement ou cet isolement imposé va le mener vers le chemin de l'abandon? J'entendais hier, puis écoute, quand tu parles de théorie du complot, ça bouge tellement ces jours-ci qu'on voit et on entend plein de choses. Il y a des gens qui ont dit, « Et s'il annonçait ce soir qu'il se retire, juste pour faire de l'ombre un peu à Donald Trump? » Parce que c'est le soir de Donald Trump à la convention. Donc, c'est là où on se demande « Que va-t-il dire? » Parce qu'il nous a bien avertis, « Je vais changer mon discours. » Personne ne s'attend à ce que Donald Trump se métamorphose. Il ne s'agit pas de ça. Mais il a carrément dit, « Je vais modifier mon discours. » « Je ne vais pas lire ou dire ce que j'avais prévu. » Donc, j'ai hâte d'entendre. Parce qu'hier, je pense que les Républicains ont eu, au plan stratégique, la meilleure des trois premières soirées. Et donc, est-ce que Joe Biden pourrait... Écoute, on surveille ça avec attention. Joe Biden, je le répète souvent, s'il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à Joe Biden, c'est un manque d'expérience. Il en a vu d'autres. Est-ce que les chiffres qu'on lui présente présentement et qu'on lui présente actuellement et les avis de ses proches et des poids lourds du parti, il comprend que le tapis lui glisse sous les pieds puis que c'est une voie sans issue. Biden ne veut certainement pas... Il a beau être confiant qu'il est le bon candidat, il a beau vouloir être là, et on le sait, appelons ça comme ça, c'est une drogue forte, le pouvoir, il est dans le fauteuil d'un des hommes les plus influents de la planète, mais en même temps, il ne veut pas la chute du Parti démocrate. Il ne veut pas une présidence républicaine avec deux chambres républicaines. Et c'est ce qu'on lui a fait miroiter hier. On a dit, écoutez, c'est ce qui s'en vient si vous vous accrochez, si vous persistez. Donc, réflexion accélérée, accrue. En tout cas, pour la première fois, il a, et tu l'as bien souligné, pour la première fois, il évoque une réflexion sur ce sujet-là, alors que dans toutes les entrevues jusqu'à maintenant, il dit, non, non, je suis là. Donc, attendons de voir si cette COVID va avoir une influence particulièrement importante, non seulement sur sa santé, mais sur la continuité de la campagne de Joe Biden. Ça devient difficile de prédire ce qui s'en vient pour vrai. C'est extrêmement difficile de l'analyse parce que ça bouge partout. Là, tu le disais, il y a des poids lourds qui allaient lui parler hier à M. Biden, qui discutaient sans ouvertement appeler immédiatement à son départ, mais là, c'est Adam Schiff, lui qui a été beaucoup plus décisif. Oui, c'est vrai. C'est un quatrième gros nom. Puis peut-être que nos auditeurs ou téléspectateurs se rappellent de lui. C'est celui qui a mené la charge contre Donald Trump pendant les deux procédures de destitution. Adam Schiff, on a vu à quel point on lui confiait de très, très grandes responsabilités. Et c'est aussi un joueur d'équipe. On ne parle pas de gens qui sont à la limite, qui parfois y vont de coups de gueule, qui sont prêts à faire passer leurs intérêts personnels ou leur élection devant le parti. On parle dans ces quatre cas-là, les quatre noms qu'on vient de mentionner. S'il y a une chose dont on ne peut pas douter, un, c'est leur savoir-faire politique, puis deux, leur loyauté au parti, puis jusqu'à maintenant au président. Donc, je suis content que tu avances à Adam Schiff, tu vois, dans ma nomenclature, dans mon énumération, je l'oubliais. C'est aussi un autre gros nom qui est sorti hier. Oui, puis qui est sorti, lui, c'est plus décisif. Il demande ce que Joe Biden... Ah oui, carrément. Oui, c'est « passer le flambeau ». C'est le terme qu'il réutilise, puis je le trouve tellement juste, c'est tellement habile. « Merci, M. Biden. » Maintenant, c'est assez. « Passez le flambeau, laissez ça » à quelqu'un d'autre. Revenons sur ces soirées républicaines, parce que ça se poursuit la convention. Puis tu le dis, hier, c'était peut-être leur plus habile jusqu'à date, alors qu'on se comprend, M. Trump n'est même pas passé encore. C'est entre autres J.D. Vance qui devait se faire connaître de l'entièreté des membres, lui qui va être le coalissier de Donald Trump. Écoute, j'ai été… Et là, on parle de stratégie. On parle de ce qu'on demande à un candidat à la vice-présidence, à un coalissier. Puis on parle de l'électorat américain dans l'ensemble, parce que c'est certain que ces gros spectacles-là, les conventions, on n'invente rien cette année chez les républicains, puis on ne réinventera pas la roue chez les démocrates. C'est fait pour montrer beaucoup d'unité, puis c'est fait pour faire vibrer les gens. L'idée, c'est d'aller chercher de l'émotion. J.D. Vance, hier, a montré un des principaux indicateurs qui expliquent pourquoi Donald Trump est allé le chercher. Ce sont ses talents de communicateur. Il a été, hier et de loin, le meilleur orateur de toute la soirée. Calme, particulièrement au fait de ce qui se passe. Écoute, on avait l'impression soit d'un animateur de foule, soit d'un très, très bon communicateur qui laisse le temps à la foule de réagir, d'y aller de slogans. Il a été à la fois touchant, déterminé, un brin frondeur, puis il a pris la peine de bien placer tous les morceaux. Le premier de ces morceaux étant, bien sûr, de prendre à bras-le-corps Donald Trump pour lui dire à quel point, finalement, il est en accord avec lui. Et j'ai presque envie de te dire qu'on est parvenu à montrer chez les républicains tout ce qu'est Donald Trump, mais en étant en mesure de gommer ce qui dérange parfois. Je m'explique. Parfois, on dit Donald Trump, c'est quelqu'un qui a vécu dans la ouate toute sa vie. C'est son père qui l'a lancé en affaires. Son père a été généreux avec lui. Il a fait bonifier tout ça ou utilisé tout ça pour son ascension. Donc, on dit que c'est quelqu'un qui a vécu dans le luxe. On a quelqu'un qui répète les mêmes choses que Donald Trump, mais qui a un parcours de vie, peu importe dans quelle partie on est, c'est une histoire qu'on adore aux États-Unis. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu qui a, et c'est un milieu essentiellement blanc et conservateur, mais c'est un milieu qui a tout connu. La mère de Jelly Van, c'était là hier, il lui fait un sourire effectué en soulignant son dixième anniversaire d'abstinence. Donc, c'est une dame qui a eu des problèmes de consommation sérieux, graves, qui a été plus ou moins là pour lui quand il était jeune. Il a dit, finalement, j'ai vécu dans une ville où on a vécu le déclin, où on a été abandonné par les élites. Ça, c'est important de le rappeler. Donc, il y a un parcours qui est tout sauf le parcours de quelqu'un qui a été avantagé par la vie. Il est allé à l'université, mais grâce à ce qu'on appelle le GI Bill. Donc, c'est comme ça qu'il a financé ses études. Il a servi chez les Marines. On faisait le lien, d'ailleurs, avec les familles de vétérans qui sont décédés, disparus, qui ont été blessés dans la sortie d'Afghanistan. C'était un moment fort et émouvant de la soirée. On n'était plus démocrate ou républicain. On écoutait des gens raconter une histoire de vie qui est dramatique. Eux ont pris la peine de dire que c'est la faute de Joe Biden. Mais quand on écoute ces histoires-là, on ne peut qu'être empathique ou sympathique, je pense, à cette cause-là. Donc, on a eu un Jake Evans qui a été drôle en parlant, entre autres, de sa grand-mère. C'est un des épisodes pour lesquels on a entendu le plus de rires et de cris de la part de la foule. Une grand-mère qui est assez hors de l'ordinaire. Cette grand-mère qui, quand il fréquente quelqu'un qui vend de la drogue, cette grand-mère-là dit « Je vais prendre ma voiture, je vais aller le frapper et je t'assure qu'on ne va jamais le retrouver. » Donc, bien déterminé à lui éviter l'enfer de la drogue. Il dit « Quand elle est décédée, on a trouvé 19 armes chargées chez elle. » Donc, une grand-mère, la mienne n'était pas comme ça. Donc, aucune des deux d'ailleurs. Mais si on regarde qui il vise, une partie de l'électorat, puis si on pense au swing state, puis si on pense à beaucoup d'électeurs, surtout blancs et conservateurs, mais de gens qui ont connu des difficultés, là, il a quelque chose de plus que ce que Trump a à offrir. en venant appuyer ensuite le même discours que Donald Trump. On était très habile hier, puis je pense que l'équipe a l'extrait. C'est sa femme qui est venue le présenter. Et si je viens de référer à des blancs conservateurs, des blancs d'État ou des blancs des régions qui ont vécu des choses difficiles, j'ai trouvé habile qu'on demande à quelqu'un qui a aussi un parcours assez extraordinaire, qui est un modèle de réussite, Usha Vance. et j'aimerais ça qu'on écoute une des façons qu'elle a eues de l'introduire et de le présenter. Oui, là on est complètement en porte-à-faux avec ce qu'on a entendu, je veux dire, moi j'ai entendu des pubs où J.D. Vance parle de l'immigration comme un poison pour les États-Unis. Là, on est complètement ailleurs. Voilà, puis on présente, je répète, Mme Vance, parce qu'on la découvre un petit peu plus dans les médias, mais c'est un parcours de vie assez extraordinaire aussi. C'est un modèle de réussite, c'est une femme de tête, mais là elle est venue nous présenter, ça fait un peu cliché on le dira, mais elle est venue nous présenter la version soft avant ce qu'on vient de la version douce. Donc, avant l'extrait sur lequel je veux revenir, elle a dit, écoutez, c'est un gars qui était prêt à mettre de côté ses ambitions, ne serait-ce que temporairement pour avoir des enfants. C'est quelqu'un dont la définition d'un moment de détente, c'est se rouler par terre avec les chiots à la maison. Ça fait cliché, c'est l'épouse, c'est le mari, mais elle nous présente vraiment quelqu'un qui dans la vie de tous les jours nous apparaît normal. Et le point que j'ai retenu, c'est ce que tu as souligné. Les parents de Mme Vance ont migré de l'Inde pour venir s'installer. Ils sont à San Diego, ils sont sur la côte ouest américaine. Et là, on a quelqu'un qu'on découvre, J.D. Vance, comme sa compagne est bien sûr d'une origine différente de la sienne, d'un milieu totalement différent de la sienne. Ils sont de la classe moyenne. et il a même accepté, ça fait presque drôle à dire, mais il a accepté de manger végétarien, de cuisiner indien, curieux de tout ce que la famille de sa femme pouvait offrir de différent de son propre vécu. Et là, finalement, elle attache tout ça en disant nous sommes le genre de famille que J.D. voudrait avoir et qu'il n'a pas eue quand il était jeune. Mais ça vient donc adoucir tout ça puis adoucir surtout cette image de presque brut quand il parle de l'immigration puis de la façon de présenter l'immigration qui est un problème aux États-Unis. On le sait, la gestion de la frontière. Mais donc, on est venu dire écoutez, il n'est pas contre tout ça. C'est juste qu'on n'est plus capable de gérer cette frontière-là et que ça représente des problèmes. Donc, j'ai trouvé vraiment cette soirée-là hier, à part un orateur ou deux, mais c'est long une soirée, j'ai trouvé que c'était la mieux organisée, c'est celle où on avait le meilleur crescendo et j'ai hâte de voir s'il va y avoir un effet dans les sondages. On l'a dit, c'est très polarisé. Mais J.D. Vance a été très bon hier et il a, bien sûr, fait exprès d'ignorer deux sujets qui pourraient nuire aux républicains. On n'a pas entendu parler d'avortement hier, c'est la principale omission parce que ses positions sur l'avortement sont très, très, très dures dans le débat américain. Et il n'a pas parlé non plus parce que ça, sur la scène internationale, l'arrivée de Donald Trump et de J.D. Vance, ça pourrait faire trembler l'OTAN et les alliés. Il n'a pas parlé de l'Ukraine et du financement de l'Ukraine dans la résistance à l'invasion russe. Donc, ce sont deux sujets qu'il a évités, bien sûr, ces deux sujets où il n'y avait pas tellement d'avantages à aller chercher. Oui, absolument, parce que c'est sûr que c'est le terrain moins fort, si on veut, de ce côté-là, de ces deux-là. Moi, je t'avoue, j'en profite de mentionner, je pense, un des gags, moi hier, c'est comme un miracle, Ron DeSantis a réussi à me faire rire. Ron DeSantis a réussi à me faire rire. OK? Vous n'allez pas entendre ça souvent, marquez-le dans votre calendrier. Il y avait une blague hier et c'est drôle parce qu'il y a en même temps, évidemment, toujours comme une caméra de réaction sur Donald Trump comme si on était dans un roast, dans un bien cuit. On le voit dans le coin. Il a dit, on ne peut pas se prendre quatre ans de plus de Weekend at Bernie's, ce film dans lequel des ados manipulent le cadavre de leur oncle qui est décédé pour continuer à agir dans l'affaire-là. En référant à Joe Biden, je sais que c'est ignoble, j'ai ri là, j'ai ri, puis on voit Donald Trump qui se bidonne à terre de ce gag-là. Je t'avoue que celle-là, celle-là, celle-là m'a eu. Elle m'a eu. J'ai rigolé aussi parce que je me suis... On va entendre pourquoi Luc a rigolé dans un petit instant. Non, mais c'est parce que, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'histoire, le centre de l'intrigue de ce film-là, Weekend at Bernie's, un film qui a quand même quelques années. Des jeunes qui vont comme à la maison de plage de leur oncle, puis l'oncle est décédé, décède, mais eux ne veulent pas saboter leur fin de semaine, leur week-end, veulent continuer à être là, puis ils décident de manipuler, écoute, poulies, ficelles, des lunettes fumées, tout qui passe pour faire bouger le cadavre de l'ongle. C'est de quoi de drôle. Il s'appelle Bernie. Vas-y, Luc, qu'est-ce que t'as fait rire, toi, là-dedans? Non, voilà, je me souviens très, très clairement d'avoir vu ce film-là. Et après la soirée du... après la très mauvaise soirée du débat, le mème de Weekend at Bernie's, ou le... Comment on le dit en français, c'est quoi le terme correct en français? Un mème, un mème, un mème, un mème, un mème, donc ce mème a commencé à circuler et j'avoue l'avoir trouvé drôle dès le départ. Mais les républicains vont faire du kilométrage ou du millage, on est aux États-Unis avec ça. Donc, pourquoi? Parce qu'ils disent depuis longtemps que Joe Biden est manipulé, certains disent manipulé par Obama. Finalement, Obama est toujours resté dans l'ombre. Bien, on vient de leur fournir sur un plateau d'argent une occasion de... Non, j'avoue, je n'ai même pas cherché à me retenir, ce n'était pas un plaisir coupable. J'ai trouvé l'image, j'ai trouvé l'image forte et drôle en même temps. Absolument, absolument. Puis là, au niveau des caisses, parce qu'il y a un butin de guerre qui se fait autour des campagnes électorales, l'argent parle aux États-Unis tout particulièrement. Et là, quelqu'un qui ne s'est pas vraiment caché dans les dernières années de son allégance républicaine et de toute sa passion pour M. Trump, là, le jupon ne dépasse plus, il est complètement révélé. Je parle évidemment d'Elon Musk, l'homme le plus riche de la planète ou presque, qui lui l'a dit très clairement et dit, moi, tous les mois, 45 millions de dollars que je donne à la campagne de Donald Trump. Mais ça, c'est controversé en soi de voir des milliardaires comme ça qui lancent de l'argent pour une campagne électorale en parlant d'indépendance et de liberté, mais je veux dire, c'est directement s'impliquer dans une campagne. On déplore toujours la présence de l'argent, de la trop grande présence de l'argent en politique américaine et c'est vrai chez les démocrates et c'est vrai chez les républicains. C'est une particularité du système américain mais il n'y a pas de couleur rendue là. C'est littéralement de s'acheter une influence auprès du président ou auprès d'un élu. Dans le cas d'Elon Musk, ce que je trouve plus délicat, c'est que le gars occupe une grande place sur la place publique. Ce n'est pas juste sa réputation de patron d'industrie ou d'innovateur, le gars contrôle des communications. On a parlé de Starlink déjà ensemble pour l'Ukraine, pour la Russie. C'est aussi le gars bien sûr qui a racheté X et qui a retiré ou presque tout ce qu'il y avait de modération sur X. On a dit que les propos racistes, déplacés, haineux, avaient fracassé des records lorsqu'il a acheté X. C'est là où ça devient terriblement difficile. Quand des individus qui contrôlent des réseaux sociaux aussi puissants, aussi influents, penchent nettement d'un côté et font campagne aux côtés d'un candidat, c'est vrai pour tous les médias. On l'a vu aux États-Unis à quel point c'est vrai. On regarde parfois le Québec et on se dit qu'il y a cette couleur qu'on retrouve. Là, on est aux côtés d'un géant qui dit « Moi, c'est presque du petit change pour M. Musk. Donc, c'est 45 millions par mois. » La nouvelle est doublement difficile à encaisser pour les démocrates parce qu'on informait aussi hier Joe Biden, M. le Président, l'argent, on réduit les donations, les contributions. On rappelle qu'il y a des donateurs démocrates qui ont dit « Nous, on va geler jusqu'à 90, 91 millions de dollars parce qu'on ne croit plus dans Joe Biden. » Ça peut être un moment de la campagne. Il reste quatre mois, mais c'est un autre indicateur. La pile commence à être assez élevée pour Joe Biden. C'est une nouvelle finalement, tuile qui s'abat sur une pile qui est assez élevée. La question des donations. Pendant que M. Trump va recevoir 45, ce n'est pas M. Trump directement, pour être clair, c'est ce qu'on appelle un super PAC qui peut faire campagne pour un candidat. Mais donc, 45 millions du côté d'Honald Trump avec des doutes et plus que des doutes, l'argent qui rentre moins du côté de M. Biden. Oui, absolument. Je vais peut-être souligner peut-être le seul bon coup de M. Biden ou du moins de ses équipes de communication hier. C'était quand même assez habile. Merci sur X for Twitter. Justement, le réseau de M. Musk peut-être a double ironie ici. Mais M. Biden tweet ou écrit, je ne sais même plus ce qu'on dit, X, décide de faire un message dans lequel il dit « I'm sick, je suis malade. » Il y a juste ça dans le premier. « I'm sick. » Tout le monde dit « Ben oui, on le sait, tu viens d'attraper la COVID. » Une seconde après, un deuxième message « I'm sick. » « Of those billionaires trying to buy the election. » Tous ces milliardaires qui essaient d'acheter de l'élection contre M. Musk et M. Trump, donnez-moi de l'argent. Ça, au moins, on peut rendre à César ce qu'il y a à partir de César. Si on le prend le message lui-même tout seul, c'est drôle. Mais on a parlé de George Clooney, toi et moi, il n'y a pas très longtemps, il est généreux donateur qui était à Hollywood. Joe Biden a aussi ses super PAC et ce sont des millionnaires ou des milliardaires qui mettent la main à la pâte. Moi, quand Joe Biden a dit « Je vais lutter contre les élites », dans ma tête, il y a vraiment eu un choc brutal. C'était « Mais vous êtes les élites, M. Biden. Vous représentez l'élite et l'establishment démocrate qu'ils deviennent soudainement un rebelle. » Je me disais « Ok, peut-être qu'au sein de l'électorat, ça va fonctionner. Parfois, on a une mémoire politique qui est très, très courte. Je ne vois pas Joe Biden dans le rôle du rebelle. Je le vois parfois jouer dur en politique et il est habile historiquement dans sa carrière politique. Mais jouer le gars de l'extérieur du système à 81 ans après en avoir vécu de ce système, je ne suis pas sûr. Je rappelle que M. Biden est depuis plus longtemps en politique que J.D. Vance est né. Je vais juste le rappeler, il y a plus d'années politiques de Joe Biden que d'années d'existence pour J.D. Vance. Autre bon coup de J.D. Vance hier. Il a fait le parcours des décisions de Donald Trump en référence à son âge. Quand j'étais au primaire, il a fait ça. Quand j'étais au secondaire, il a fait ça. C'était comme pour dire « Il est là depuis une éternité et je suis le renouveau à la fois chez le Parti républicain mais en politique en général. » Luc, la liberté, c'est tellement intéressant. Le feuilleton se poursuit demain comme pour tous les autres épisodes jusqu'à l'élection. Merci. Une bonne journée, Alex. Sous-titrage Société Radio-Canada